Bonjour, bonjour à tous, les amis, aujourd'hui je vais partager avec vous une petite chose qui s'est passée avec moi ce matin. Là j'ai dit, je dois impérativement vous dire, peut-être je veux aider quelqu'un. Il y a un mois que je me suis mis en objectif devant moi de faire chaque jour une heure de marche rapide au parc. Vous savez, quand j'étais petite, comme moi j'étais tout le temps un peu obèse, un peu gros, alors je voyais tout le temps mes copines qui couraient au parc, qui faisaient du footing et moi je n'arrivais pas, je faisais 10 minutes et j'étais étouffée, je ne pouvais pas. Et je n'aimais pas du tout la marche rapide, à courir, ce n'était pas pour moi. Et voilà, maintenant j'ai dit, il y a un mois, je me suis mis cet objectif devant moi. Je veux essayer de faire la marche rapide, mais très rapide, sans s'étouffer pendant une heure. Alors ma fille, ma soeur qui est médecin, ils disent, je pense que pour toi une heure ça va être trop, essaye de faire 30 minutes, parce que pour tes articulations, moi j'ai un problème d'arthrose, quand j'avais 27 ans j'étais opérée d'arthrose aux genoux. En fait, pour les genoux, la course ce n'est pas bien, mais la marche ça peut être bien. Et là, j'ai commencé à faire, les premiers 4 jours, ça commençait à faire très mal aux genoux, mal au bas du dos, mais je faisais une heure. Ma soeur m'a dit, attention, tu peux te faire du mal, j'ai dit non, je veux quand même expérimenter pour voir ce que ça va se passer pendant une semaine. Et la deuxième semaine déjà, j'avais pas mal aux genoux, pas mal au bas du dos, et je commençais à sentir un peu de plaisir. Pendant la troisième semaine, j'ai commencé à avoir du plaisir de faire cette marche, et j'ai de la chance d'habiter à côté du parc du Sceau, peut-être que vous la connaissez, c'est un très grand parc d'Europe. Et il y a des parcours sportifs. Et il y a beaucoup du monde, c'est vrai qu'il y a beaucoup du monde, surtout le matin. Mais moi, je ne suis pas une personne, je n'aime pas me lever le matin, mais je suis obligée à me lever. Mais pendant le week-end, par exemple, je veux dormir plus. Et pendant, voilà, aujourd'hui, j'ai un mois, et pendant un mois, c'est que quatre jours que je n'ai pas fait cette marche, parce que j'avais un problème, peut-être un jour, je vais vous raconter ce problème qui m'est arrivé aussi. Et je ne pouvais pas aller, mais les autres jours, voilà, 26 jours, j'ai fait la marche pendant une heure. Et ce matin, parce que je fais tout le temps le parcours sportif pour aller et venir, je rencontre des personnes là, mais je ne connais personne. Et quand je faisais le retour déjà, j'étais très, très fatiguée. Et quand j'arrive au bout, comme ça, de sortir de ce trajet sportif, j'ai commencé à marcher un tout petit peu plus lente parce que j'étais très fatiguée, j'ai respiré profond. Et là, je vois une personne, une monsieur qui venait, qui me venait en face, en courant. Et c'était pendant une seconde qu'il est passé à côté du mois. Je ne me rappelle même pas son visage, mais quand il m'a vu que je commence à ralentir, quand il est arrivé à côté du mois, il m'a regardé, il m'a dit, ne lâchez pas. Voilà, il est parti, ne lâchez pas. Et là, vous savez, c'était un mot, une petite phrase de quelqu'un qui ne la connaît pas. Je ne me rappelle même pas son visage, je me rappelle seulement l'expression de son visage avec de ce rire et les mots ne lâchez pas. Et dans ce moment, j'ai eu une force, c'était un encouragement aussi fort pour moi, ça m'a donné la force et j'ai commencé tout de suite à marcher, et à marcher, et à marcher. Et je ne me suis pas arrêtée jusqu'à la maison, encore 20 minutes, j'ai bien marché. Et j'étais tellement contente. Et j'ai dit, regarde, mais c'est vraiment une personne que je ne le connais pas, peut-être que je ne l'ai jamais vue, je ne le verrai jamais. Mais une personne qui, pendant une seconde, elle est passée à côté de moi, et c'était suffisant qu'elle m'ait dit un mot d'encouragement, et là, encore 20 minutes, j'étais pleine de force, et j'ai marché, j'étais très contente, et j'avais ça dans la tête, je dois partager ça avec vous. Peut-être que quelqu'un ne va pas aimer cette vidéo. Peut-être que quelqu'un va dire, non, c'est n'importe quoi. Mais pour moi, c'était une énergie intense. Et là, mon message d'aujourd'hui, ne lâchez pas votre objectif. Mettez-vous devant vous un objectif, n'importe quel objectif. Et essayez de le faire jusqu'à la fin pour être fier de vous-même. On s'en fiche des personnes qui, on ne le fait pas pour les autres. Vous le faites pour vous-même. Par exemple, un petit objectif, de ne pas boire, de prendre le café sans sucre, par exemple. Pendant un mois, ou pendant 22 jours. Vous savez la force de 21-22 jours que le corps commence à s'habituer. Et voilà, pour moi, jusqu'à maintenant, la course, la marche rapide, c'était quelque chose que je n'aimais pas du tout. J'avais, voilà, je n'aimais pas. Et maintenant, après moi, j'arrive à aimer, et j'essaie de faire ça, surtout le matin. J'essaie de me faire mon programme, j'ai beaucoup de travail. Il y a la maison, il y a au travail, mais j'essaie de trouver cette heure. Et croyez-moi, je la trouve. Et ce n'est pas une excuse que je n'ai pas le temps. Voilà, j'essaie de faire le possible pour la faire et je le fais avec plaisir. Et merci, merci à la personne qui a passé, je ne sais pas ce nom, je ne le connais pas, qui m'a donné cet encouragement. Et je vais vous donner à vous cet encouragement aujourd'hui. Ne lâchez pas, faites ça pour vous. Et la vie va être plus facile, plus beau, plus jolie. Un gros bisou et on se voit demain. Ciao ! Sous-titrage ST' 501